Comme Akraf Hakimi, Youssef Henriquez Lekdim, U19 du Real Madrid, a été convoqué avec le Maroc avant même de disputer le moindre match professionnel. Ce mardi soir, le jeune latéral gauche de 19 ans pourrait lancer sa carrière internationale, et sa carrière tout court. C'est un nom dont on devrait entendre parler dans les années à venir du côté du Real Madrid et du Maroc. Cette saison, Youssef Henriquez Lekdim dit Yusisillustre, dans les catégories de jeunes du Real Madrid. Du haut de ses 18 ans, le latéral gauche est l'un des hommes forts de la formation d'Alvaro Arbeloa, et il a souvent brillé en Jout League, avec notamment deux passes décisives face à Braga et l'Union Berlin. Déjà la saison dernière, il s'était fait remarquer en étant l'un des grands artisans de la victoire finale de son équipe en championnat, en Coupe des champions d'Espagne, et en Coupe du Roi avec le Real Madrid. Considéré comme l'un des gros talents du football espagnol à son poste, Youssef Lekdim n'a pas tardé à être sécurisé par le Real Madrid, qui a décidé de le prolonger jusqu'en 2028 en décembre dernier, il arrivait quasiment à la fin de son contrat. Titulaire indiscutable dans l'équipe d'Emerang, qu'il a rejoint à ses 14 ans après être notamment passé par Joutaf, Lekdim fait aussi ses classes, avec les catégories de jeunes de l'Espagne. Régulièrement convoqué, il dispute d'ailleurs l'Euro U17, avec la Rojita en 2022. Mais le latéral gauche sait que son cœur est ailleurs, et il décide dès les catégories U20 de changer de sélection, et de représenter le Maroc. Et il y a quelques jours, il a eu la très bonne surprise d'apparaître dans la liste finale de Wally Rograghi, avec les A pour cette trêve. Cela a de quoi surprendre, puisque Lekdim n'a jamais été convoqué dans le groupe pro du Real Madrid, et n'a donc jamais disputé la moindre minute en professionnel. Une annonce qui a d'ailleurs été, un peu éclipsée par l'arrivée de Brahim Diaz chez les Lyons de l'Atlas. Une ressemblance de plus avec Akra Fakimi. Comme lui originaire de jeu TAF, comme lui latéral marocain du Real Madrid, Yuzit pourrait connaître son premier match en pro, et sa première sélection en même temps, comme l'avait fait le latéral du PSG. Une preuve de la confiance qu'accorde la fédération marocaine en son joueur qui pourrait donc profiter de cette trêve, pour découvrir le monde professionnel. Un souhait aussi de lui faire comprendre qu'il a un coup à jouer à un poste où le Maroc semble être démuni. Et Wally Rograghi l'avait expliqué récemment, désormais avec l'objectif de la Cannes 2025, l'heure est à un nouveau cycle, dont Lekdim semble faire partie. Et s'il semble marcher clairement sur les pas d'Akra Fakimi, Youssef Henrique et Lekdim a un profil tout de même assez différent. Décrit comme un latéral gauche assez complet, il s'est surtout illustré par sa grosse condition physique, et sa capacité à être un bon défenseur avant d'être un bon attaquant, même s'il arrive souvent faire des statistiques. Sous les ordres d'Alvaro Arbeloa avec les U19, qui utilisent beaucoup ses latéraux, Lekdim a su s'illustrer positivement en étant régulièrement décisif en championnat. Ce mardi soir face à la Mauritanie, il pourrait disputer son premier match en professionnel. Le début d'une très belle histoire peut-être pour le natif de Madrid. Et justement à Madrid, on suit avec grand intérêt, l'évolution d'un joueur qui pourrait rapidement taper à la porte des pros, et partir en prêt, dès cet été avec l'optique d'enchaîner enfin à quelques mois d'une Cannes 2025 à domicile au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada